On a aujourd'hui une délinquance, une criminalité pour qui le prix de la vie n'a plus aucune valeur. Dans toutes les catégories de crimes et d'élits, la France est dans le trio de tête. Au moment où on parle, le phénomène progresse. Marseille, il y a 20 ans, c'est Toulouse aujourd'hui. De temps en temps, il y a une affaire Lola qui brusquement sort de l'écume, mais toutes les autres sont passées sous silence. Depuis 20 ans, la procédure pénale française et le législateur français n'a passé son temps qu'à faire une chose en matière de justice pénale, éviter la prison. Cette chauffarde, qui n'a jamais eu un seul mot d'excuse à l'égard de la famille des victimes, a écopé de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et 2 ans d'interdiction de permis de conduire. Le laxisme judiciaire est un nouveau coup porté à la victime. La France est régulièrement secouée par les faits divers tragiques. Avant-hier, le meurtre de la petite Lola, hier celui de Philippines. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire celui de Nassim Ramdam, chauffeur de VTC froidement abattu par un jeune de 14 ans. Peut-on encore parler à ce stade de faits divers ? La justice est-elle à la hauteur pour traiter ces cas ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la Justice, et le haut fonctionnaire Christophe Eosch-Duval, j'espère que je ne massacre pas votre nom de famille, qui publie le prix de l'insécurité aux éditions Erol. Bienvenue à tous les deux chez Front Populaire. Merci bien de votre invitation. Je le disais en introduction, le meurtre de Nassim Ramdam, ce chauffeur de VTC marseillais par un jeune de 14 ans. C'est un fait divers qui glace le sang de par l'âge du coupable. De quoi ce meurtre est-il le nom ? Est-ce que c'est un meurtre banal ? Ou est-il annonciateur d'une nouvelle tendance de criminalité ? Alors, si je peux répondre en deux mots à cette première question, pour moi, j'ai regardé évidemment cette affaire-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que l'oncle Fès est un mineur de 14 ans qui a une cible, qui a un contrat, 50 000 euros, pour tuer une cible d'un clan adverse. Et le chauffeur de VTC, il demande au chauffeur de VTC de s'arrêter, et le tueur à gage de 14 ans, c'est quand même difficile de dire ça d'un gamin de 14 ans, mais enfin, le tueur à gage lui met une balle dans la tête. Et il ne tue pas sa cible, et il s'en va, et il est dénoncé par son commanditaire à la police, et donc il est rattrapé. Et cette affaire-là faisait elle-même suite, il y a quelques jours, à une autre affaire. C'était exactement les mêmes protagonistes, ou à peu près les mêmes protagonistes, le même commanditaire, qui demande à deux autres jeunes de 15 et 16 ans, quelque chose comme ça, ou 14 et 15 ans, donc aussi très très jeunes, d'aller tuer une autre cible. Et les deux opérations, la première opération ayant raté, il y a eu la deuxième opération, qui a coûté la vie à ce chauffeur VTC, sachant dans la première que le jeune de 15 ans a été lardé de 50 coups de couteau et a été brûlé vif. Le tueur à gage engagé. Donc, voilà, c'est une affaire très grave. Pour moi, il y a deux sujets principaux, c'est premièrement le trafic de drogue. Il faut s'en rendre compte, je pense qu'on n'en parle pas encore assez, même si les gens commencent à s'en rendre compte, mais le trafic de drogue est en croissance. Le trafic, la production, la consommation sont en croissance extrêmement importante en Europe. La raison, elle est simple, c'est qu'on n'a jamais eu autant de cocaïne qui était produite en Amérique du Sud. On a toujours autant de cannabis qui est produit principalement dans la région du Rif au Maroc. Et puis les États-Unis ne prennent plus de cocaïne. Donc la cocaïne des Sud-Américains arrive en Europe. Et avec tout ça, avec cette augmentation de la production, et de la consommation, on a des moyens d'argent énormes qui arrivent entre les mains des trafiquants. Et donc ils peuvent proposer des salaires, des 100, 300, 400 euros par jour pour guetter, pour vendre la drogue. Et puis 50 000 euros à un gamin de 14 ans qui, évidemment, à Marseille, qui est quand même une des villes les plus pauvres de France, ça peut jouer. Donc ça, c'est le premier point pour moi, c'est le trafic de drogue qui est extrêmement inquiétant et qui gangrène vraiment. Quand je dis qui gangrène, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'au moment où on parle, le phénomène progresse. Au moment où je prononce ces mots, le phénomène progresse dans toute la France. Marseille, il y a 20 ans, c'est Toulouse aujourd'hui. Et donc, même si Marseille est la tête de pont, les choses empirent. Et c'est vraiment très inquiétant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement la jeunesse. Il y a toute cette question qui revient très souvent dans le débat public de la justice pénale des mineurs. Comment doit-on traiter les mineurs ? Alors, bon, il y a des solutions qui sont mises en avant. J'ai vu que pendant son discours de politique générale, Michel Barnier a parlé de l'atténuation de l'excuse de minorité. Voilà, donc pour vous la faire simple, aujourd'hui, à moins de 18 ans, on est jugé 100% comme un mineur, ce qui veut dire qu'on est jugé par des tribunaux pour mineurs, ce qui veut dire qu'on encourt la moitié de la peine prévue dans le code pénal pour un majeur et ce qui veut dire que certaines peines ne s'appliquent pas à nous, par exemple, l'interdiction de territoire. Et donc, l'atténuation de l'excuse de minorité voudrait dire qu'on permet, atténuation, c'est très subtil comme mot parce qu'on ne sait pas encore quelles seraient les modalités exactes, mais on permettrait à des moins de 18 ans d'encourir la peine prévue pour les majeurs. Sachant qu'aujourd'hui, même les majeurs ne sont à peine condamnés à la moitié de la peine qui est prévue par le code pénal, donc ça ne changerait à peu près rien. Donc, il y a une solution qu'on met souvent en avant, nous à l'Institut pour la Justice, c'est l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Il y a des pays en Europe où la majorité pénale n'est pas à 18 ans, par exemple la Pologne, c'est à 17 ans. On pourrait baisser la majorité pénale à 16 ans. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est que ça pénaliserait, à mon avis, quand même, les mineurs ne sont pas tous les mêmes, évidemment, des sicarios, des tueurs à gage, ce n'est pas le mineur en bas de chez vous qui a fait une bêtise. Donc, moi, ça me paraît quand même difficile de pénaliser les deux. Et donc, moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est le système britannique dans lequel la majorité pénale est bien à 18 ans, c'est le régime général, mais en dessous de 18 ans, il n'y a pas de limite. À partir de 10 ans, c'est l'âge de responsabilité pénale, à 10 ans. En France, il est à 13 ans. Mais à partir de 10 ans, au Royaume-Uni, on peut être jugé comme un majeur si on commet certains crimes, et les crimes les plus graves, c'est-à-dire l'homicide. Donc voilà, on a peut-être cette solution hybride de juger des mineurs comme des majeurs quand il s'agit de certains crimes. Et donc, ça serait peut-être le cas, là, en l'occurrence, pour gérer ces problèmes de sicarios de 14 ans. Écoutez, cette affaire qui n'est pas un fait divers, encore une fois, ce mot, et je souhaiterais qu'il soit banni progressivement des expressions, y compris de celles de nos amis médias, c'est une affaire, évidemment, éminemment grave, qui est révélatrice comme un thermomètre de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et qui se traduit dans les statistiques que l'on observe. Alors, plusieurs remarques complémentaires de celles qui ont été émises par un invité à côté de moi et que je partage sur le fond et sur la forme. D'abord, les règlements de compte. Voilà. J'ai fait une étude statistique, une enquête, une véritable enquête qui ne m'était pas inné puisque je ne suis pas statisticien d'origine, je ne suis pas juge pénal non plus, mais je m'intéresse aux questions de sécurité et j'ai fait une étude des statistiques de 2010 à 2020 à partir d'ailleurs d'un document du ministère de l'Intérieur et de la Justice qui avait été d'ailleurs je crois à l'époque en 1972 créé par Alain Pierrefitte. Ce document, cette statistique d'ailleurs a disparu et je dirais peut-être un petit mot car ça me paraît effectivement assez inquiétant. Dans cette statistique, policiers et gendarmes renseignaient 110 index. Peu importe le détail, c'est technocratique, mais l'index 1 s'appelait règlement de compte. On peut suivre depuis 1972 jusqu'à 2023, date à laquelle cette statistique a été arrêtée, on pouvait suivre l'évolution de ce qu'on appelle le règlement de compte. Ça n'existe pas dans le code pénal. Ce n'est même pas d'ailleurs une peine aggravante dans le code pénal. C'est un homicide, purement et simplement, crime ou meurtre, meurtre ou assassinat. Et donc, néanmoins, les policiers savent à qui ils ont affaire lorsqu'ils découvrent un homicide. Et c'est le cas à Marseille, lorsque les personnes se font trucider pour des règlements de compte, c'est l'expression entre bandes, rivales, alors c'est lié au trafic de stup, mais pas que, ça n'a pas toujours été lié au trafic de stup. Et on suit cette courbe, elle est extrêmement inquiétante car elle s'aggrave. Elle était de 50, alors elle joue au yo-yo, il faut dire les choses telles qu'elles sont, elles sont un peu liées à l'actualité criminologienne, criminogène. 50 règlements de compte, homicide par règlement de compte en 2010, 115 en 2020. Vous voyez la petite pente. Ça révèle quoi ? Ça révèle, avec une autre statistique qui ressort de cette base dite 4001 du ministère de l'Intérieur, que les policiers et les gendarmes connaissent bien s'ils m'écoutent, eh bien ça révèle, je n'aime pas le mot en sauvagement de la société, ça révèle, à travers une autre indice qui est celui des taux d'homicide, des tentatives d'homicide, pardon, ça révèle le fait qu'on a aujourd'hui une délinquance, une criminalité pour qui le prix de la vie n'a plus aucune valeur, n'a plus aucune valeur. Je ne dis pas que peut-être dans les années 50, le criminel avait un respect pour la vie humaine, d'accord ? Il n'avait probablement pas non plus un respect pour la vie humaine, mais il faisait attention, il faisait attention de risquer de tuer un policier, il faisait attention peut-être par des affaires d'un code d'honneur, de tuer un enfant, de tuer une femme, etc. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Un gamin de 14 ans n'a plus aucun scrupule à attenter à la vie humaine d'un adulte. Quelque soit le motif, et même si c'est par erreur. C'est ça l'aggravation. Et ma deuxième réflexion, c'est cela, c'est le prix de la vie humaine. J'ai fait dans cet essai le calcul de ce prix et aussi le rapport à un droit de l'homme fondamental, le deuxième droit de l'homme, le droit à la vie. On y viendra tout à l'heure. Christophe, vous critiquiez justement le terme de fait divers, et vous critiquez dans ce livre aussi la lecture médiatique et politique qui veut qu'à chaque fois qu'on parle de sécurité, on invoque un peu le mot de populisme, comme si jamais c'était un sujet tabou, un sujet qui déchaînait des mauvaises passions. On se rappelle, je pense, vous également, l'édito du journaliste Patrick Cohen au moment de l'affaire Thomas à Crépole. Est-ce que vous pensez que la digue idéologique qui pèse sur ces sujets va céder un jour ? Alors, d'abord, effectivement, il y a une vraie problématique, on va dire, qui s'en prend à tous les chercheurs qui, objectivement, s'intéressent aux questions de sécurité. Et le drame dans notre pays, c'est qu'effectivement, la sécurité est connotée à tort ou à raison et qu'on ne peut pas en parler sans être, effectivement, taxé d'un camp politique ou d'un autre, donc dans une récupération, d'ailleurs aussi, soit une accusation politique, soit une récupération politique. Bon, c'est extrêmement désagréable parce que, je veux dire, ça n'est pas ça. La question de sécurité est d'abord une question de débat, d'abord scientifique, premièrement, et ensuite de débat démocratique. Et il doit être fait de manière sereine parce que c'est la première, enfin, en tout cas, c'est presque la première des droits de l'homme. Et ce droit de l'homme, il n'est ni de gauche ni de droite. D'ailleurs, il est révolutionnaire, 1789, et même encore, c'est en 1793 que les montagnards ont encore le mieux défini ce droit à la sûreté. C'était une expression un peu ancienne qui veut dire aujourd'hui le droit à la sécurité. Donc, il appartient à tous et c'est très désagréable, évidemment, ce débat politicien qui a lieu et qui relève presque du déni du type de s'en prendre à Galilée. Alors, finalement, c'est ça. C'est un néo-obscurantisme qui veut nier que Galilée avait raison et qu'en l'occurrence, il y a des problèmes d'insécurité. Il faut les aborder objectivement. Voilà. Ça, c'est ma première des réponses. Ma deuxième réflexion, c'est que moi, je l'aborde sous l'angle des défaillances d'État. Voilà. C'est l'angle de mon livre et en tout cas, c'est peut-être pas la conclusion à laquelle je suis parvenu parce qu'au départ, je ne le soupçonnais pas. Mon enquête ne m'amenait pas à cette conclusion et les découvertes que j'ai faites m'ont tellement ahuri qu'effectivement, je l'ai fait sous-titrer par l'éditeur. C'est venu naturellement défaillance d'État. Si je peux rajouter, moi, j'abonde dans le même sens que Christophe, moi, j'ai toujours la même réflexion qui n'est pas une réflexion qui sort, qui va étonner tout le monde, mais on ne se rend pas compte à quel point l'insécurité, quand elle touche un quartier, parce que c'est très géographique l'insécurité, quand elle touche un quartier et n'en touche pas un autre, elle touche les quartiers où les gens sont les plus vulnérables, où les revenus sont les plus faibles. L'insécurité concerne d'abord les gens qui n'ont pas les moyens d'habiter dans des endroits où il n'y a pas d'insécurité. Puisqu'évidemment, l'insécurité étant désagréable, c'est plutôt quelque chose qui est recherché par les gens et donc les prix augmentent, la sécurité. Donc voilà, premier point. Et puis deuxième point, quand même, moi, je suis très étonné de voir, enfin, on va dire, je suis étonné de voir ce débat être pris en otage par la dichotomie droite-gauche, mais aux États-Unis, par exemple, on a eu une grande période d'insécurité où les crimes violents étaient extrêmement élevés dans les années 80. Beaucoup, beaucoup de criminalité, beaucoup plus que dans les années 50. On a vraiment eu une très, très forte augmentation. Et la sécurité était devenue tellement forte que la gauche américaine prenait toutes les mesures qui étaient nécessaires pour l'endiguer. Et c'est la droite et la gauche américaine, les Républicains et les Démocrates qui se sont mis d'accord pour, c'est sous Bill Clinton que ça a particulièrement été flagrant, pour mettre en prison les criminels. Et comme par hasard, le nombre de crimes violents par habitant étaient 10 par 2, le nombre d'homicides idem, etc. Donc, quand on n'a plus d'idéologie, quelque part, malheureusement, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il faut attendre que la situation soit catastrophique, mais quand la situation est tellement catastrophique, tout le monde se met d'accord et là, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, on s'en fiche, on demande à verbaisser l'insécurité et donc à envoyer les criminels en prison. C'est pareil, une autre petite réflexion, mais au Salvador, par exemple, vous avez certainement vu le président Naïb Boukele qui n'est pas tellement de gauche, pas tellement de droite, quand même difficile à placer sur un échec politique, mais qui a 93-95% d'opinions favorables. Pourquoi est-ce qu'il a 93-95% d'opinions favorables ? Parce que le Salvador, en 2015, était le pays avec le plus fort taux de meurtre au monde et de très loin, il n'avait plus du double du second qui devait être le Venezuela et aujourd'hui, il a le plus faible de l'Occident, en tout cas, du continent américain, nord et sud réunis. Donc, quand on fait une politique contre l'insécurité, on a 95%, c'est-à-dire, il y a forcément des gens de gauche qui acceptent et qui vous soutiennent quand vous agissez contre l'insécurité. Donc, in fine, quand on sort des milieux pseudo-intellectuels sur le sujet, quand on va dans la population générale des citoyens, tout le monde est d'accord et l'insécurité n'est pas un sujet de gauche ou de droite, c'est un sujet d'humanité. J'allais me faire l'avocat du diable parce qu'on a eu ce débat-là pendant les présidentielles et les législatives. Est-ce qu'un média comme CNews, qui a fait de sa ligne éditoriale la priorité aux faits divers, n'en fait pas trop dans ce sujet et alimente le fameux sentiment d'insécurité ? Est-ce qu'il faut parler de sentiment d'insécurité, déjà ? Alors, de toute façon, quand on est un média, on va toujours entrer dans le débat est-ce qu'en donnant de la résonance à un phénomène, est-ce qu'on ne l'amplifie pas ? Donc, c'est extrêmement difficile, d'autant que les médias sont des entreprises commerciales, donc, quelque part, ils peuvent avoir la tentation, enfin, ils n'œuvrent pas dans un premier but pour l'intérêt général ou en tout cas, pas uniquement, mais aussi pour leur intérêt d'entreprise. Donc, tous les médias, quand ils parlent d'un phénomène, on pourrait leur faire ce procès-là. Moi, je pense que, non, ils ne sont absolument pas la cause et la base du sentiment d'insécurité, en tout cas, je pourrais plutôt dire du raz-de-marée dans la population générale en ce qui concerne le sentiment que l'insécurité augmente, puisqu'on a, sur tous les sondages, 8 à 9 personnes sur 10 qui disent que l'insécurité a augmenté ces dernières années. On était à plus de 9 personnes sur 10 pour le dernier sondage que j'ai vu il y a deux semaines du JDD, c'est, pensez-vous que l'insécurité a augmenté ces dernières années ? On a 93 ou 94% des gens qui le pensent. Donc, non, je ne pense absolument pas. Il n'y a qu'à regarder aussi ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. Dans les autres pays d'Europe, on a des mouvements de droite radical qui gagnent tout autant, qui n'ont absolument pas CNews ou de chaînes qui y ressemblent dans leur pays. Donc, non, ça me paraît complètement aberrant. Évidemment, c'est une entreprise commerciale et ils vont parler de sujets d'ailleurs qui vont être plébiscités par leur public. CNews connaît, une ascension médiatique particulièrement forte. Ils sont devenus première chaîne d'info de France depuis plusieurs mois alors qu'ils parlent de faits divers. C'est que le public qui veut entendre ces sujets-là, c'est peut-être aussi parce que le public estime qu'on ne les entend pas assez de manière générale. donc non, voilà, je ne pense absolument pas et il se trouve enfin que la France, on parle effectivement beaucoup de criminalité en France, de crimes et délits divers et variés, mais selon beaucoup d'indicateurs, la France est un des pays d'Europe dans lesquels il y a le plus, voire le pays d'Europe, de l'Union Européenne, dans lequel il y a le plus d'insécurité. Quand on prend les taux d'homicide dans l'Europe de l'Ouest, la France a le plus fort taux de meurtre d'Europe de l'Ouest, il faut s'en rendre compte et sans compter le chiffre noir que Christophe a trouvé dans son enquête. Donc il y a ça, mais vous regardez Eurostat, dans toutes les catégories de crimes et délits, la France est dans le trio de têtes, donc on ne l'invente pas. – Alors, pour répondre à cette question qui est très importante, très intéressante, je ne citerai aucun média et peu importe les médias, je dirais que malheureusement, au contraire, ils n'en parlent pas assez et ça ne reflète pas la réalité. Il y a aujourd'hui, selon mes statistiques que, encore une fois, je renvoie le lecteur à cette étude, en tout cas pour rester à 2020, je n'ai pas voulu aller dans l'actualité la plus proche de notre présent pour ne pas tomber dans l'écho limite, c'est 12 cas de violences mortifères qui ont lieu par jour. 12 cas. Alors, vous observez bien que même si effectivement de temps en temps, il y a une affaire Lola ou une affaire du genre Amérique qui brusquement sort de l'écume, mais toutes les autres, les 11 autres, sont passées sous silence. Et quelque part, précisément, au contraire, il y a peut-être même une forme de déni, une forme de rétention de l'information qui est due aux citoyens et qui est due à tout usager, en tous les cas, de la liberté de la presse, de les apprendre. et c'est peut-être parfois, malheureusement, souvent, je ne peux pas faire de procès d'intention, mais on a pu penser que certains courants qui, évidemment, veulent nier l'existence d'une insécurité ont eu tendance à cacher aussi cette réalité pour ne pas faire peur. Voilà, il ne faut pas faire peur à M. Michu devant leur poste de télévision. Non, la réalité, c'est d'avoir en face avec des indicateurs objectifs, froids, malheureusement, même si derrière, il y a des vies humaines et donc je dis encore une fois qu'il n'y a pas de surexploitation des faits divers, il y a même une sous-exploitation. Je demande où sont les 11 cas journaliers qui ont lieu aujourd'hui en France et qui ne sont pas relatés. Heureusement, quelque part, pour la cause de la justice et pour la cause des victimes et pour des raisons qu'on n'arrive pas toujours à très bien comprendre et à savoir, un média va s'emparer d'une victime, d'accord, du cas d'une victime par compassion ou au contraire, peut-être, pour rendre au sud parfois fait des causes pour l'auteur de ce crime ou sinon, tout existe. Mais les autres, les autres, les victimes sont des personnes qui vivent plusieurs peines à la fois. On va y venir, les victimes. Et parmi ces peines, il y a la peine aussi de l'oubli de la société, d'une société qui n'en a rien affiche quelque part et dont les médias sont les représentants de ce rien affiche. On va venir sur les victimes juste après, mais avant tout, je voudrais quand même qu'on continue sur la partie chiffre. en termes de nombre, comment, à quel point on peut mesurer l'évolution récente de la criminalité, de l'insécurité en France ? Vous l'avez un petit peu abordé, mais vous me parliez par exemple de 12 crimes de domicile. 12 violences mortifères. Voilà, merci pour me rappeler le terme. Combien il y en avait il y a 10 ans, premièrement ? Et aussi, j'ai envie de vous interroger sur finalement l'évolution de cette insécurité en termes de sociologie, en termes de géographie. On voit bien par exemple que des petites villes qui n'étaient pas citées auparavant comme des terreaux de violence le sont désormais. La France périphérique, on l'a vu, notamment avec les émeutes. Voilà, quelle est la progression, quel est un petit peu le tableau que vous dressez de la progression de la sécurité en France ? Alors, répondant à votre question et pour ce qui concerne l'enquête que j'ai pu mener, d'ailleurs, elle m'amène à une remarque absolument contrastée et on va dire presque déception, c'est que j'ai découvert que la statistique des homicides, en l'occurrence, parce que je ne me suis pas intéressé qu'aux homicides volontaires, ceux qui sont liés, on va dire, à la délinquance et à la criminalité de droit commun. Je mets dans la même panier, pardon de dire cette formule très triviale, ce que sont aussi les homicides involontaires, car pour moi, c'est d'abord la question de la vie humaine, qu'elle disparaisse par un tir de chasse accidentel peut-être, mais qui tue la personne, une personne tuée sur la route par un chauffard ou effectivement la petite Lola tuée de manière abominable par une personne présumée criminelle, c'est pour moi la même chose, je vais dire, par le résultat. Une vie a disparu, d'accord. Pour revenir effectivement à la criminalité entendue par chacun de nos concitoyens, il y a effectivement, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, une base statistique qui était tenue depuis 1972 jusqu'à 2023 de la même manière, par la même façon de renseigner lorsqu'un gendarme ou un policier ouvrait une enquête pour homicide. Et elle est très, très riche d'enseignement et en même temps elle est très pauvre d'enseignement. Elle est très riche d'enseignement parce que depuis 1972 on a cette vision avec 110 index, 110 façons de prendre en compte un fait de violence du plus grave, l'homicide, jusqu'au moins grave entre guillemets, bien sûr, les vols, les dégradations, etc. au bien d'autrui. Et donc on peut suivre une courbe, premièrement. Et en même temps, cet enseignement statistique il est très pauvre et il montre que la France a un véritable problème de suivi et d'indicateur de sa violence toute confondue. Pourquoi ? Parce qu'effectivement on n'a que des faits et d'ailleurs ces faits on n'a par exemple aucune indication par cette base statistique qui s'appelle la 4001 de la nationalité de la victime mais pas plus que de la nationalité de l'auteur par exemple. Pour donner un seul exemple, de l'âge, du sexe. Quand par exemple aujourd'hui il y a tout un débat sur les féminicides, rendez-vous compte que les associations de défense des femmes ont raison d'hurler d'une certaine façon sur le fait que la statistique sur les féminicides est strictement indigente puisqu'on ne sait pas distinguer le sexe des personnes qui sont effectivement dans cette statistique des homicides des femmes par rapport à des hommes. Est-ce que c'est parce qu'elles étaient des femmes qu'elles ont été homicidées ou pas ? Donc on a véritablement quelque chose qui aujourd'hui de mon point de vue d'abord commence à appeler une vraie révolution politique de prise en compte ça veut dire qu'un pouvoir qui se donne comme politique publique de sécurité intérieure des objectifs n'a pas comme une grande entreprise les indicateurs qui lui permettent de le suivre. Ma première des revendications c'est de dire tout ça ça va pas tout ça c'est pas suffisant peut-être que voilà c'est pas de la faute des policiers c'est pas de la faute même des statisticiens du ministère à l'intérieur mais c'est à revoir de fond en comble et il faut la confier à d'autres organismes qui en rendent compte devant le Parlement c'est pour ça que les homicides par exemple je dis constituons une donnons autorité à l'INED l'Institut National d'Études Démographiques de rendre compte devant le Parlement de toutes les statistiques consolides des homicides pour avoir un indicateur fiable indépendant crédible et pour ce qui est de la violence je regrette vivement qu'en 2020 ait été pris une décision politique qui je crois quelque part est une sorte d'erreur politique pour pas dire une faute politique d'avoir dissous l'Observatoire National de la délinquance et la réponse pénale cet observatoire n'avait pas démérité il avait été d'ailleurs créé sous Sarkozy mais de manière très très j'allais dire plurielle parce que c'était à la fois la gauche au Parlement et la droite au Parlement qui en avait réclamé la nécessité il a été dissous donc on a cassé le thermomètre on passe son temps à casser les thermomètres et donc par conséquent à repartir sous une fièvre qu'on ne peut pas comparer à celle de la fièvre précédente peut-être parce qu'on n'a pas forcément envie de mesurer cette fièvre alors à chaque fois évidemment bien sûr qu'on casse un thermomètre on fait naître et là je veux dire que c'est l'État qui donne des bâtons pour s'en battre alors que peut-être il n'y a pas de loup j'allais dire dans l'affaire mais on donne des raisons au populisme ou à des critiques populistes de dire ah si vous cassez le thermomètre si vous avez arrêté la statistique c'est parce que vous voulez dissimuler des chiffres bon malheureusement on n'échappe pas à ce genre de critiques dès lors qu'effectivement on n'a pas une statistique qui est correcte et en 2023 je l'ai signalé dans mon livre cette base dite 4001 s'est arrêtée s'est arrêtée en cours d'année c'est-à-dire qu'on ne pourra même pas avoir par l'année pleine de 2023 sur la base de la même façon dont ça se renseignait depuis 1912 c'est grave en tout cas ça entraîne des suspicions qui sont inutiles et je crois que c'est une mauvaise méthode oui si j'en reviens encore une fois je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Christophe Eugdu en m'accord de ne pas avoir un contradicteur je suis 100% d'accord l'ONDRP on nous a expliqué qu'au moment où il a été dissous c'était Edouard Philippe quand il l'a dissous c'était ne vous inquiétez pas nous allons tout retrouver ça va être réorganiser ces services statistiques au sein du ministère de l'Intérieur évidemment plusieurs années après on se rend compte que c'était du vent parce que certes les services statistiques du ministère de l'Intérieur nous offrent certaines données certaines études etc mais non seulement c'est extrêmement complet ils ne les présentent plus la même manière absolument et il y a beaucoup beaucoup moins d'analyses que ne le faisait l'ONDRP où il y avait des criminologues professionnels qui faisaient des payés enfin professionnels oui fonctionnaires qui faisaient ces analyses-là qui étaient extrêmement intéressantes et donc depuis 2019 tous les observateurs de la criminalité ont bien du mal à réfléchir puisqu'on a une base beaucoup plus petite qu'elle ne l'était avant et elle était déjà assez basse et elle avait des imperfections elle avait beaucoup d'imperfections quand on se compare par exemple à d'autres pays les pays germaniques l'Allemagne le Danemark la Suisse qui ont des statistiques bien plus bien plus précises et entièrement transparentes bien plus précises que la France en Allemagne on sait la proportion de chaque nationalité pour chaque mise en cause dans chaque infraction donc on peut savoir que certaines nationalités ont plus tendance à commettre certains crimes et délits et donc adapter la réponse pénale et donc adapter la réponse policière en France on ne le sait pas bon si on ne veut pas trop faire raison pour laquelle on n'a pas pu surveiller l'émergence des féminicides on était effectivement sans indicateur pour observer ce phénomène que disaient sur le terrain des associations de femmes et alors l'État est comme un canard qui regarde la pluie tomber et qui ne peut pas en tirer les conséquences car il n'a pas les outils pour le rechercher et notamment je me souviens très bien vous vous souvenez quand les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan j'ai écrit une tribune je ne dirais pas dans quel média mais j'ai écrit une tribune dans laquelle je disais attention ça peut être dangereux on prend des gens ce qu'on avait annoncé le gouvernement français va annoncer que nous allions prendre des réfugiés afghans en France et effectivement la Cour nationale du droit d'asile et l'OFPRA ont accepté beaucoup de ressortissants afghans ils sont loin de tous commettre des crimes et des délits évidemment par nature ça va sans dire mais on sait que les afghans et les pakistanais par exemple les ressortissants afghans et pakistanais en Allemagne ont une énorme surreprésentation dans certains crimes et délits à savoir les crimes et délits à caractère sexuel donc si on avait ces indicateurs en France on aurait pu dire j'aurais pu avoir un élément en disant attention il y aura un point sur lequel il va falloir être très prudent c'est sur la criminalité de nature sexuelle en particulier quand on parle de féminicide ça peut être tout à fait lié donc malheureusement je n'ai pas pu le dire parce qu'on n'a pas ces statistiques là et pour aller sur une note quand même un petit peu plus positive moi j'ai longtemps habité en Argentine en Amérique du Sud l'Argentine a un taux de meurtre beaucoup plus important que la France on doit être à 4 pour 100 000 habitants en France on est à 1 à 1,5 sachant qu'on est parmi les plus hauts d'Europe et en Argentine en revanche là où j'ai envie de dire c'est tout à l'honneur du pays et c'est plutôt bon signe d'avoir des bonnes statistiques c'est qu'en Argentine on a des statistiques on a des taux d'homicides bien plus importants qu'en France et on a des statistiques complètement indigentes bien plus indigentes qu'en France donc et en Allemagne au contraire on a beaucoup moins on a moins de meurtres en Allemagne alors que la population est plus importante qu'on en a en France et on a des excellents des excellents systèmes statistiques donc normalement c'est tout à l'honneur et c'est plutôt bon signe de la santé sécuritaire que d'avoir des bonnes statistiques et donc c'est plutôt mauvais signe quand on supprime par exemple le NDRP donc voilà à la fois je vous donne un petit motif d'espoir je vous dis quand on se compare à des pays comme l'Argentine en Amérique du Sud bon on n'est pas trop mal là-bas les chiffres sont absolument pas fiables mais quand on se compare à l'Europe de l'Ouest bon là à l'Europe germanique là effectivement c'est le bas blesse et alors Chamsus je peux rebondir d'abord une proposition que je fais dans mon livre j'espère peut-être que des associations comme vous la soutiendront moi je demande à ce que soit créée une autorité publique indépendante je ne demande pas que ça s'appelle à nouveau l'Observatoire national de la réponse et de la réponse pénale on peut changer le nom ça n'a pas d'importance mais il faut une autorité publique indépendante avec tout le statut que ça comporte d'impartialité d'indépendance je propose même qu'elle soit d'ailleurs présidée par le procureur général de la Cour de Cassation qui est une autorité judiciaire parfaitement indépendante et qui rendrait compte qui rendrait compte tous les ans au Parlement lorsque se discute le vote du budget de la justice et du ministère de l'Intérieur de ces indicateurs sur la violence voilà et à l'inverse et à l'inverse précisément de ce contre-exemple en quelque sorte qu'est la sécurité contre la violence la violence au sens droit commun il y a quelque chose qui marche en France il y a quelque chose qui marche qui est au contraire la politique de sécurité publique en matière de sécurité routière et là on a un appareil statistique qui fonctionne bien depuis 1972 voulu par Georges Pompidou amélioré par Jean Chirac en 2002 et on suit on suit très exactement le nombre de tués sur la route et c'est parce qu'on a cette politique statistique et globalement cet volontarisme politique sur la sécurité routière qu'on a baissé mais c'est de manière absolument ahurissante le nombre de tués sur la route il y a encore trop de tués et on est parti rendez-vous compte l'affaire Mazamé en 1913 c'était 18 000 morts sur la route 18 000 morts sur la route pour lequel il y avait une sorte de fatalisme et on est tombé aujourd'hui à 2500 morts sur la route c'est toujours trop mais s'il n'y avait pas eu un ces indicateurs très performants pour suivre véritablement cette courbe avoir un ministre qui sait la courbe sous les yeux et qui se dit chaque année je dois faire moins de tués sur la route et ensuite tous les moyens politiques budgétaires normatifs que l'on met en place pour une politique zéro tolérance de chauffard sur la route zéro tolérance d'infraction routière on arrive à des résultats pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose en matière de sécurité tout court vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure je vous ai dit qu'on y reviendrait donc c'est le statut des victimes je voudrais qu'on en parle parce que c'est un sujet qui vous est cher à tous les deux et dont peut-être on ne parle pas assez finalement c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur le profil du coupable l'identité de la victime également mais déjà on ne parle pas de toutes les victimes vous l'avez rappelé et on oublie aussi toutes les victimes collatérales qui tournent autour justement de la personne malheureusement décédée à quel point la société traite-t-elle bien ou mal les victimes de l'insécurité mais dans un sens vraiment global large alors écoutez si je suis le premier à répondre à cette question alors d'abord je viens d'un si je me suis autant intéressé aux questions de sécurité c'est que je viens d'un drame familial personnel d'un drame de crime de la route et où j'ai fait irruption dans la découverte effectivement de la manière dont la société traitait des homicides donc une jeune cousine qui va chercher son petit garçon à 14 ans voilà elle était mère-fille et elle est tuée par une chauffarde de la route et cette chauffarde qui n'a jamais eu un seul mot d'excuse à l'égard de à l'égard de la famille des victimes a écopé de 3 ans d'emprisonnement avec sursis 600 euros d'amende et 2 ans d'interdiction de permis de conduire voilà la réponse pénale qui a été celle à la victime les victimes j'ai une tendance à dire en général sont victimes trois fois la première elles prennent plus qu'un TGV dans la figure ça s'effondre pour elle cet enfant 14 ans ne connaîtra jamais plus sa mère s'il est un jour parent ses enfants n'auront pas de grand-mère etc c'est transgénérationnel premier point deuxièmement deuxième façon pour les victimes d'être victimes c'est les victimes du parcours du combattant judiciaire il n'y a pas d'assistance j'allais dire affectueuse compassionnelle de la société à hauteur du drame que ça représentait et là en l'occurrence je me souviens très bien d'un détail absolument horrible je me suis battu pour que cette famille ait le droit de faire appel de cette verdict absolument inacceptable et parce qu'elle ne cherchait pas d'argent elle n'était donc pas partie civile et bien elle n'a pas appris alors d'abord premièrement il n'y a pas le droit d'appel pour les victimes c'est un point sur lequel peut-être on reviendra ou pas c'est un vrai dysfonctionnement de notre code de procédure pénale mais ce procédure d'appel s'est fait sans les avertir et le greffe de dire on n'a aucun motif de convoquer les partis de convoquer les victimes on n'a aucun motif de convoquer les victimes c'est une affaire qui concerne que le parquet et le mis en cause le prévenu et bien non troisième façon par laquelle les victimes sont j'allais dire punies une troisième fois et bien c'est l'oubli de la société et des réparations qu'ils s'en suivent parce qu'une personne victime en tout cas si elle est homicidée ce sont ses ayants droit des parents un conjoint un compagnon ils sont oubliés pour le reste de leur existence moi j'ai vu concrètement dans ce cas de figure les deux parents de cette cousine sans mort de chagrin voilà sans mort de chagrin de cela la société effectivement trois fois trois fois victime trois fois punie de ce qu'ils ne sont pas en quelque sorte responsable et une réponse de la société qui déjà une réponse pénale n'est pas suffisante une réponse affective et compassionnelle qui ne l'est pas une réponse de prise en charge des victimes qui n'est pas à la hauteur de ce que je reviens à cela c'est une atteinte au deuxième des droits de l'homme et du citoyen article 2 de la déclaration de 1789 ou article 2 de la convention européenne des droits de l'homme on ne le mesure pas à cette hauteur et les juges je lis malheureusement ne fixent pas des cantums à la hauteur de cette atteinte à ce second des droits de l'homme car tout récemment je suis chasseur et je sais je sais aussi que les règles de la chasse se sont considérablement renforcées et tant mieux et c'est nécessaire c'est obligatoire mais quand je vois hier ou avant-hier une affaire qui est rendue compte par la presse où malheureusement une personne se promenant dans un bois a reçu une balle et que peu importe paraît-il les deux familles celles de la personne qui faisait de la chasse et celles de la victime de ce tir malencontreux paraît-il se sont je vais dire presque réconciliés au tribunal je n'en sais rien peu importe et tant mieux mais ça fait rien cette personne a été écopée d'un an d'emprisonnement avec sursis ce n'est pas à la hauteur pardon de le dire de ce qu'est l'atteinte au droit à la vie au droit à la vie sacrée article 2 de la déclaration des droits de l'homme 1789 alors on va peut-être par exemple en matière de droit des étrangers ou de droit des détenus pour des prisons malsaines ou pour un centre de détention qui peut-être n'est pas correct ou on renvoie peut-être la personne dans un pays où elle pourrait avoir des ennuis avec la police on va appliquer un des articles des droits de l'homme avec toutes les conséquences les plus normales qu'il soit mais pourquoi ne le fait-on pas pour la vie une vie supprimée j'ai chiffré le montant de ces vies supprimées c'est incroyable et on ne fait rien oui moi je voulais laisser évidemment Christophe commencer puisque effectivement c'est à la base de ce livre donc je et c'est une histoire qui évidemment que malheureusement qui se répète trop souvent et que à l'Institut pour la Justice on entend très régulièrement avec effectivement un triple une triple gifle et le mot est faible gifle pour parler de ce que se prennent les victimes parce que leur vie s'effondre et effectivement il y en a qui meurent de chagrin très régulièrement on en voit beaucoup donc j'ai évidemment laissé Christophe commencer je pense que le maître mot c'est l'indifférence nous en tout cas celui qu'on voit le plus passer c'est que les victimes qui viennent nous voir ont la sensation que quand elles ont eu quelques brèves dans la presse locale ça s'arrête très vite et puis dans les 20 ans qui suivent elles ont toujours cette perte de l'être cher qui est toujours un trou béant et absolument plus personne n'en parle plus personne ne vient prendre leurs nouvelles donc c'est le maître mot y compris aussi dans la procédure pénale alors là c'est un petit peu plus technique c'est peut-être typiquement dans la procédure pénale française on a deux grandes traditions dans la procédure pénale c'est la procédure pénale française et la procédure pénale anglaise dans la procédure pénale française on considère que c'est l'état qui fait le boulot si je puis dire c'est le procureur c'est le ministère public donc le parquet qui mène l'enquête et qui a pour but la manifestation de la vérité et c'est lui qui fait le travail et qui poursuit au nom de la société et au nom donc des victimes qui poursuit l'auteur alors premièrement donc ça c'est le modèle français et le modèle opposé c'est le modèle britannique dans lequel en tout cas en principe ce sont les partis qui concourent chacune de leur côté à la manifestation de la vérité et le juge tranche en fonction des éléments que les partis ont apportés et donc dans la tradition pénale anglaise nous avons et anglo-saxonne et donc américaine etc nous avons une place de la victime qui est beaucoup plus importante puisqu'elle est partie au procès ce qu'en France elle n'est pas vraiment elle peut l'être en tant que partie civile puisqu'on a un double procès sur les intérêts civils enfin bref on va pas rentrer dans le détail et donc on a une évolution en France puisque c'était un système assez bon pareil je vais pas rentrer dans le détail on va dire de tendance aristocratique alors tandis que les anglais avaient un système plus démocratique et donc on a une tendance ces dernières années il faut le dire la place de la victime dans la procédure pénale s'est légèrement améliorée par rapport à ce qu'elle avait il y a 50 ans mais on a encore beaucoup beaucoup de progrès on a parlé du droit d'appel pour les victimes on considère en France que l'appel appartient uniquement au parquet qu'il n'y a que le procureur qui peut faire appel d'une sentence d'une décision de justice c'est certainement un des prochains pas sur lesquels il faudra avancer sur les droits des victimes il faut que sans forcément faire un droit absolu il faut que lorsque le procureur demande une peine de par exemple 10 ans d'emprisonnement et que la décision qui a été prise a été inférieure aux réquisitions de ce procureur donc inférieure à 10 ans il faudrait pouvoir prévoir la possibilité pour la victime de faire appel c'est une piste c'est une piste d'amélioration donc voilà et puis j'ajouterais aussi que mais là pareil c'est ce qu'a dit mon voisin le laxisme judiciaire est un nouveau coup porté à la victime on a ce premier coup qui est le crime subi la perte subie et on a ensuite la décision qui n'est pas à la hauteur c'est toujours toujours et on peut le dire le mot n'est pas galvaudé c'est toujours vécu comme un deuxième coup de poignard dans le corps des victimes quand on se rend compte que la société qui est autour d'elle par la justice elle ne reconnaît même pas la gravité de ce qui est arrivé et ça c'est extrêmement extrêmement difficile à vivre c'est une injustice que la société tout entière collectivement nous nous devons de réparer depuis 20 ans la procédure pénale française et le législateur français c'est-à-dire le parlement n'a passé son temps qu'à faire une chose en matière de justice pénale éviter la prison on fait entrer en France les gens les plus débrouillards les plus sans scrupules et donc potentiellement les plus criminogènes on a une population en moyenne plus criminogène que dans beaucoup de pays pour être condamné à deux ans fermes par un juge pénal il faut déjà avoir fait pas mal de choses 4 personnes sur 10 condamnées de la prison ferme ne mettent pas les pieds en prison la situation de la criminalité est parfois désespérante malheureusement l'expérience historique nous montre que c'est en descendant très bas qu'on finit par remonter de la prison ferme et de la prison ferme